Je vais acclamer la parole, merci beaucoup le groupe de louanges, merci beaucoup, bonjour à tous, bonjour à tous, je suis le frère Kylian pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à tous les intervenants de ce début du culte, même pendant la prière, comme on aime le dire, le culte est un repas complet, est un repas où on ne rate pas l'entrée, où on se délecte du plat et on attend avec impatience le dessert. Toutes les parties du culte sont importantes et toutes les parties du culte servent et ont servi et j'espère vont servir au message que je vais apporter maintenant. Tout d'abord je voudrais prier Seigneur merci, merci parce que tu me donnes l'opportunité Seigneur, c'est pas moi qui suis qualifié mais c'est toi qui qualifie Père. Aujourd'hui je me retire Seigneur, j'enlève tout ce qui est humain Seigneur, tout ce qui est de moi pour donner place à ton intelligence, donner place à ton esprit Père parce que c'est toi, c'est toi qui touche les cœurs, c'est toi qui vois au cœur, c'est toi qui connais les cœurs Seigneur aujourd'hui manifeste-toi et que vraiment je puisse être juste le canal que tu vas utiliser Père. Dans le nom de Jésus j'ai ainsi prié, Amen. Alors comme je le disais je suis le frère Kylian, j'ai un problème que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est que j'aime les conseils, j'aime quand les gens me conseillent, j'aime beaucoup ça, j'aime demander aux gens leur avis, c'est ce que j'aime moi, j'aime quand il y a une situation dans ma vie, j'essaie de trouver une personne et lui dire toi qu'est-ce que tu aurais fait, j'aime, j'aime ça. Donc plutôt que des fois me dire réfléchis, non, je vais demander à une personne que j'estime qui a peut-être déjà fait, que j'estime qui connaît la réponse, que j'estime est compétent, je vais aller le voir et je vais lui dire qu'est-ce que tu en penses ? Donc ça peut être un ami à moi, ça peut être de la famille, je viens, je demande, d'accord, ça c'est aujourd'hui mon problème, vous allez comprendre pourquoi c'est un problème, en tout cas je préfère vous l'exposer directement comme ça. Dans ma vie, je me place comme un apprenant, en fait c'est pour ça que je vais demander aux gens, c'est que je me dis qu'on peut toujours apprendre des gens autour de nous, peu importe la place qu'ils ont, on peut toujours apprendre des gens, donc je vais, je demande. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce que j'ai appris du coup dans les jours, dans les semaines qui sont passées, c'est qu'un conseiller, ça peut changer le bonheur en catastrophe, tout comme inversement, un conseiller peut changer la catastrophe en bonheur. Un exemple pour ça, dans Genèse, il y avait le jardin, il y avait Dieu, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait l'arbre, tout allait bien, et il y a eu un serpent, et on est là aujourd'hui, juste à cause de ce serpent. Il est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, et puis au final, ça peut être intéressant, peut-être, pourquoi pas, et puis il y a le fruit, sorti du jardin, et Kylian est là aujourd'hui devant vous et vous dit qu'il aime recevoir des conseils. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Une personne, un événement, une personne est arrivée et a chamboulé les choses. Maintenant, Matthieu 7, 15 à 20, s'il te plaît, là c'est, du coup commence par le 15. Gardez-vous des fraux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je demande conseil, je me base sur ce que je vois. Je me dis, cette personne a les compétences pour m'apporter une solution, pour m'apporter un avis que je vais mettre en pratique. Et je me suis du coup rendu compte que l'homme que nous sommes, il va observer la personne avant de l'écouter, avant de lui donner du crédit. Il va d'abord regarder ce que l'on fait. Il va d'abord observer. Je vois que, par exemple, j'ai mon frère qui est souvent à l'église avec sa Bible. Il doit lire sa Bible. Moi, je n'arrive pas trop à lire. Peut-être que j'allais me rapprocher de lui pour lui dire, mais comment ça se fait que ta Bible et toi, vous êtes si amis, vous êtes tout le temps ensemble ? Comment tu fais pour la lire ? Alors que si ça se trouve, le frère ne fait juste que respecter le fait qu'on a dit dans l'église, à la Bélaumière, quand vous venez à l'église, venez avec votre Bible. Mais moi, par ma perception d'homme, je vais me dire, non, lui, ça se voit que dehors aussi, il lit sa Bible sur le trajet pour aller au travail. Il lit sa Bible. Il est fervent. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Je vais voir un couple marié. D'accord ? Je vais voir le mari et la femme qui sont très heureux, très épanouis selon mon regard. Et je vais me dire, moi, des fois, madame, c'est un peu difficile. Je devrais peut-être aller leur poser des questions. Lui, il doit savoir comment gérer. Et puis, je vais aller le voir. Et puis, je vais lui poser des questions parce que dans ma perception à moi d'homme, lui, il est compétent. Il peut m'apporter la solution que je vais, du coup, exercer après dans ma vie de couple et ça va fonctionner. Donc, on va juger l'apparence, ce qu'on nous montre pour se dire, ça, ça peut être pris comme crédit et ça peut être mis et appliqué à nos vies. Alors que ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut définir ? Et d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut définir un bon conseiller juste à l'apparence qu'il a ? Si vous êtes d'accord avec ça, levez la main. Je vous écoute. Je vous regarde. Je vous regarde. Je ne vois pas de main levée. Est-ce que vous vous êtes basé sur ce que j'ai dit avant ? Certainement ou peut-être pas. Peut-être que c'est juste votre avis. En tout cas, personne ne lève la main. Donc, personne aujourd'hui ne va voir quelqu'un en se disant, cette personne est compétente, donc je peux lui poser une question. Il n'y a que moi. Bravo. Bien joué. Vous m'avez laissé seul sur celui-là. Ce n'est pas grave. Moi, je vois que Mathieu 23.5 nous donne déjà un élément de réponse. Il dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils se portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Ça veut dire que les gens dont je parle là, si moi, je suis à leur époque, ils font tout pour que j'aille leur poser une question, leur demander conseil. Ils se montrent pour que moi, je me dise « Eux, ils sont compétents pour m'apporter une solution. » Alors, avant d'aller plus loin, du coup, je pense qu'il y a deux mots. En tout cas, moi, quand je suis arrivé sur ces deux mots-là, c'était un peu compliqué. Je ne vous le cache pas. Du coup, j'ai décidé d'aller voir ce que c'était. Quelqu'un sait ce que c'est un phylactère ? Levez la main, Amal, levez. Phylactère. D'accord. Personne ne comptait me poser la question. D'accord, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Du coup, les phylactères, qu'est-ce que c'est ? Les phylactères, petites bandes de parchemin sur lesquelles est inscrit des passages du Pentateuch. Le Pentateuch, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Donc, c'est-à-dire que c'est des filaments qu'on a sur soi. Et en fait, dessus, il y a des versets de la Bible. D'accord ? Ça veut dire que ces personnes dont je parle, non seulement, elles voulaient se montrer, mais pour se montrer, elles mettaient de la Bible sur eux. C'est comme si moi, je venais et j'avais un verset là, et un verset ici, et un autre verset là, et je suis dans l'assemblée avec vous. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Donc forcément, déjà, ça attire l'œil. D'accord ? Mais au-delà de ça, il y a un deuxième mot. C'est qu'ils ont de longues franges à leurs vêtements. Alors, à l'époque, les Juifs, dans la loi, en fait, ils devaient avoir des franges à leurs vêtements. D'accord ? Ces gens-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'avaient pas juste des franges. Ils avaient des longues franges. Ça veut dire qu'ils voulaient montrer que nous, on ne respecte pas juste la loi. On respecte la loi. Donc ça veut dire non seulement, j'ai mes petits versets là, rappelez-vous, et en plus, j'ai mes franges. Donc moi, tu ne peux pas douter de moi. Ce que je te montre là, c'est, viens, j'ai la réponse. Au niveau de la loi, au niveau de comment tu dois diriger ta vie, moi, je sais. En tout cas, je fais tout. Et en tout cas, si tu viens me demander, j'aurai la solution et tu vas voir que tu auras ta réponse. Eux, c'est ce qu'ils font. Ces gens-là, c'est les pharisiens. Pour ceux qui ne connaissent pas les pharisiens, il y a un verset qui dit, dans Luc 11, 43, Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous. Vous qui vous montrez. Vous qui montrez qu'on peut vous faire confiance. Vous, vers qui les gens vont, parce que vous voulez montrer que vous vous faites mieux. Malheur à vous. Moi, Kylian, aujourd'hui, je serais parti demander conseil à des personnes dont la parole dit, malheur à vous. Voilà ce que j'aurais fait. Et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Maintenant, est-ce qu'il faut être impressionné par justement ce qu'on nous montre ? Est-ce qu'il faut être impressionné par un titre ? Est-ce qu'il faut être impressionné par une tenue ? Est-ce qu'il faut être impressionné parce qu'un humain, comme vous et moi, va montrer ? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire attention à autre chose, se porter sur autre chose ? Et quand j'ai eu ce mot de titre pendant que je préparais ce message, je me suis rappelé de comment moi, j'agis quand je suis dans le monde du travail. Donc, ça veut dire que je ne suis pas à l'église, je ne suis pas dans la vie, je suis au travail. Au travail, on a souvent, pour ceux qui sont en salariat, on a un manager, d'accord ? Ce manager, c'est celui qui dit, fais-ci, fais-ça, t'as bien fait-ci, t'as mal fait-ça, etc., etc. Il nous fait des entretiens, etc., etc. Moi, j'ai toujours eu un problème depuis que j'ai commencé le salariat. Je suis incapable de prendre au sérieux un manager s'il n'est pas capable de faire ce que je fais en mieux. Impossible. C'est-à-dire que j'arrive dans une entreprise, moi, je suis commercial, j'arrive dans une entreprise, je vois le manager, oui, du coup, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Moi, je le regarde, je le regarde, je le regarde, je le regarde. Et puis, à un moment donné, si je ne sens pas que quand moi, j'ai parti sur le feu, lui aussi, il part sur le feu et qu'il est devant moi, et je me dis, wow, ah oui, ok, d'accord, en fait, c'est lui qu'il faut suivre. Bon, en fait, il va parler, ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer, ça va sortir. Je suis incapable de me dire, non, il faut que j'écoute ce monsieur-là. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me base pas sur le fait qu'il est manager, je me base sur le fait qu'il fait des ventes. Pourtant, son titre de manager, il l'a pour quelque chose. Je pense qu'on est d'accord. Il va m'apporter certainement des choses que moi, je ne regarde même pas. Mais c'est le biais que j'ai. Depuis, et je travaille sur ça, vraiment, je travaille beaucoup dans tous les aspects de ma vie, je travaille pour que ça s'améliore, je prie, et n'hésitez pas à prier pour moi, pour ça, vraiment. Donc, en tout cas, je retire le titre. Et bien, vous savez quoi ? C'est le seul endroit où je retire le titre. Dans ma famille, je respecte le titre. Quand mon père parle, il a le titre de chef de famille, il parle. Je l'écoute. Tout ce qu'il dit, j'écoute. Quand ma mère parle, elle a le titre de maman. J'écoute. Un oncle à moi va parler, j'écoute. En fait, je respecte le titre, tout comme je souhaite que mon titre soit respecté. Je suis l'aîné de ma famille, donc quand je parle, voilà. Dans l'église, je respecte le titre. Quand le pasteur me parle, j'écoute. Ah, j'écoute. Quand le responsable de mon service me parle, j'écoute. 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 Quand monsieur le coordinateur me parle, j'écoute. au-delà de ça, on sort de l'église dans mes amis. Et je pense qu'on a tous ce cas-là. On a tous ce conseiller, ce confident, ce meilleur ami, que quand on va lui amener une situation, il va nous dire quelque chose, on va dire, ah ouais, j'avoue, t'as raison. Ouais, t'as raison, t'as raison. On a toute cette personne-là, cette personne à qui on va se confier quand on a un problème, ou même on va expliquer ce qu'il se passe dans nos vies. En fait, on va lui donner ce titre-là dans nos vies et on va respecter ce titre-là pour lui. On va lui dire, eh toi, t'es mon gars, quand je vais te dire quelque chose, si tu dois me rentrer dedans, rentre-moi dedans. Dis-moi les choses. Et en fait, cette personne, elle va le prendre à cœur souvent. Elle va dire, il n'y a pas de souci, je vais te dire, il n'y a pas de problème, je te dirai. Dès que tu vas faire n'importe quoi, je vais te dire. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, tous les titres que je viens d'évoquer là, famille, église, amis, ben, il faillit. À un moment, il faillit. Il devait le faire et en fait, il ne le fait pas. Il avait sa mission et puis au final, il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il ne voulait pas, pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que tout simplement, il est humain. Ça s'arrête là. Il est humain. Et lui, en fait, lui aussi, il a ses titres. Lui aussi, il a ses gens. Lui aussi, il a peut-être besoin qu'on soit là à un moment donné. Et il ne peut pas tout faire. En tout cas, cette place-là, ce titre qu'on lui donne, cette confiance qu'on lui donne, ben, parfois, elle est un peu trop lourde. Et comme je disais, parfois, c'est parce qu'on ne peut pas et parfois aussi, c'est parce que tout simplement, ben, on a montré les fausses apparences. Tout simplement. tu m'as donné ta confiance, mais en fait, moi, je n'étais pas prévu pour ce plan-là. Tu m'as donné ta confiance, mais moi, je suis incapable de te conseiller. Tu m'as donné ta confiance, mais moi, je n'ai jamais voulu que tu me donnes ta confiance, en fait. Oui, tu vois que j'ai une bonne vie selon toi, mais finalement, je ne suis pas la personne qui peut te donner la réponse que tu attends. Je ne suis pas cette personne. C'est difficile à entendre ça. Moi, ça fait 7 ans, 10 ans, 15 ans que je te connais. Tu m'as vu tout faire. J'ai tout fait avec toi. J'ai donné ma confiance. Tu es la personne en qui j'ai confiance. Et ben non, 15 ans ou pas 15 ans, je n'ai pas les épaules. Et en fait, tout ce que tu as vu, c'est faux. Au final, je ne pourrai pas t'aider. Du coup, comment on fait ? Comment on fait pour séparer qui est capable, qui n'est pas capable, qui montre des apparences, qui dit la vérité ? Comment on fait pour qu'au final, la confiance que je vais donner, ce soit une confiance que je sais que, ah, ça, ça ne va jamais bouger. Je me retourne, tu es là. Comment on fait ? 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit, nous ne marchons pas par la vue. Peu importe ce que je te montre, peu importe ce que je vois de toi, c'est ce que j'ai en moi qui va faire rayonner ce que tu peux apporter. C'est l'esprit qui est en moi qui va me pousser à aller vers toi. C'est l'esprit que vous avez en vous qui va vous pousser à aller demander conseil aux uns et aux autres. Ce n'est pas vos yeux, ce n'est pas tout ce qui est humain, c'est ce qui est au-delà de ça. C'est l'intelligence divine, je dirais, qui va ouvrir vos yeux pour vous dire, ah, là, je suis dans la conversation qu'il me fallait pour ma vie. Là, là, est-ce qu'il est en train de toucher ? C'est ce qu'il me fallait. Mais j'irai plus loin et en regardant ça, vous savez, quand on vous dit marcher par la foi, marcher par l'esprit, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je me rappelle, bon, aujourd'hui, on est en 2024. Il y avait des chrétiens qui étaient d'ailleurs à l'époque juifs qui ont vu Jésus, qui ont vu Jésus partir et qui ont dû démarrer ce que nous, on est en train de faire là. Pour moi, eux, c'est mes premiers exemples. C'est un peu mes grands, grands frères. J'ai dit, ah bon, écoute, Kylian, il faut marcher par la foi. Comment il marchait par la foi dans Actes ? Comment il faisait ? Du coup, je reprends Actes. Épisode 1, Actes 2, 3 à 4, ils reçoivent le Saint-Esprit dans la chambre haute. Saint-Esprit descend, paf, langue de feu, parler en langue, incroyable. Le Saint-Esprit, ouf, j'aurais aimé vivre ça, vraiment, ça devait être impressionnant. Mais ensuite, dans Actes 5, de 1 à 11, on a l'épisode Ananias et Saphira. Alors, Ananias et Saphira, l'Église, à cette époque, ils mettent tout en commun. D'accord ? Ils mettent tout en commun. T'as quelque chose, t'amènes. Toi, t'as autre chose, t'amènes. Toi, t'as une maison, tu vends, tu amènes à l'Église. Tout le monde est zélé. Et eux, ils vendent, ils gardent une partie pour eux, ils viennent donner le reste. Et je ne vous cache pas, si tu peux mettre le Acte 5 au verset 11, s'il te plaît. Pour ceux qui ne le savent pas, Ananias arrive, il veut donner. On lui dit, j'ai un peu paraphasé la Bible, mais t'es en train de jouer avec nous, là. Mort ! Paf, il meurt. Saphira, sa femme, elle arrive après. Ce que vous avez vendu, vous apportez tout à l'Église ? Euh, bah, oui. Tu joues avec l'Esprit ? Meurs ! Là, on a deux morts dans l'Église. Une grande crainte s'emparer de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Attends. Remets le 11. Une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça veut dire que là, on se met dans la situation, on se met dans le contexte. Moi, quand j'ai la Bible, maintenant, c'est ce que je fais, je me mets dans le contexte. On arrive ici, prédication, etc. On est tous zélés, on apporte des choses à l'Église, la Bellomière, etc. Deux personnes arrivent. Le premier, le mari, il arrive et dit « Ah, nous, on a vendu ça, etc. on vous donne. » Mentre de l'Église, t'es sûr que t'as tout donné ? Oui, j'ai tout donné, etc. Tu joues avec l'esprit, il meurt. Boum. On est tous là. Un mort. On le met de côté. Sa femme, elle arrive. Trop contente. Ah, on est zélés, etc. On a vendu, et on a vendu notre maison, c'est pour la Bellomière, etc. T'es sûr que tu amènes tout ? Oui, je suis un homme, meurt. Deux morts. Une grande crainte s'emparera de toute l'Assemblée et tous ceux qui appris ces choses. Donc du coup, tout le monde a peur. Moi, je vous dis la vérité, je ne sais même pas si j'aurais pu garder mon calme. Je vous le dis pour de vrai, moi, je suis quelqu'un, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, pour suivre l'esprit, il faut être fort. Il faut être fort. Et deux personnes viennent de mourir. On a tous peur. Et au chapitre 12, la vie continue, en fait. La vie continue. L'esprit, en fait, oui, vous avez eu peur, mais regardez, nous, on doit avancer. La vie, elle continue. On suit l'esprit. Et quand tu vas au verset 42 de ce même chapitre, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cesse d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dès le verset suivant, on a changé, la vie, elle a continué, on est passé à autre chose. Mais au-delà de ça, à la fin du verset, la vie, elle continue toujours, en fait. Ça ne s'arrête pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans Actes, peu importe ce qui se passait, tous, ils étaient conditionnés par l'esprit. Conditionnés. Ça veut dire que leur regard, ils ne se tournaient pas vers un tel, il est compétent, un tel, il fait ci, un tel, il fait ça, un tel, il peut... Non, en fait, le socle de base, c'est l'esprit. Les langues, là, qui sont tombées au début. C'est ça, la base. Le début, le commencement, la fin, le tout. Peu importe ce qui va se passer, je ne vais pas regarder ce qui est en train de se passer au niveau de mes yeux humains. Je vais regarder ce qui est en train de se passer au niveau de mes yeux de l'esprit. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? D'accord, oui, il y a deux morts, effectivement. Mais qu'est-ce que me dit l'esprit à ce moment-là ? D'accord, dans ma vie, il ne se passe ça actuellement. Mais qu'est-ce que me dit l'esprit à ce moment-là ? Parce que l'esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde à ton cœur. L'esprit, peu importe ce que tu vas faire, tu parles bien, tu as des bons accomplissements dans ta vie, tu as une nouvelle voiture, avec ta femme, vous allez en voyage. Tout ce que tu peux avoir, même les vêtements que tu portes, ne vont jamais impressionner l'esprit. C'est-à-dire que, moi, aujourd'hui, je sais que, peu importe comment la personne va rentrer dans l'église, comment elle va s'habiller, comment elle va faire ci, comment elle va... Moi, je sais que c'est l'esprit qui va me convaincre. C'est l'esprit qui va faire qu'aujourd'hui, tu vas avoir ton crédit à mes yeux parce que c'est l'esprit qui doit ouvrir mes yeux. Tout comme moi, inversement. Aujourd'hui, la manière dont je vais venir dans l'église, la manière dont je me présente à vous aujourd'hui, ce n'est pas que c'est moi qui dois convaincre. c'est l'esprit qui doit vous convaincre. C'est l'esprit qui doit vous toucher pour vous dire que, ah ouais, est-ce qu'il est en train de dire là, là ? Ah, en fait, c'est ça qu'il fallait que j'entende. Ouais, en fait, c'est toi qui me parles, l'esprit. Et ça revenait par rapport à ce que, même ce qu'on disait quand on était dans la louange, où on disait qu'on veut aller plus loin avec Dieu, où on disait qu'on se donnait entièrement, comment, etc., etc. Aujourd'hui, qui est ton conseiller ? Aujourd'hui, c'est qui que tu vas voir ? C'est qui que tu mets à la première place ? On dit qu'on veut aller plus loin. On dit qu'on veut se donner entièrement. On dit qu'on est tranquille car il est là. Mais qui tu vas voir, qui je vais voir, qui on va voir quand on a besoin de faire des choix ? Quand on a besoin d'être conseillé ? Quand on a besoin que notre vie avance ? Qui on va voir ? Est-ce qu'on aime les conseils ? Et du coup, ça se passe bien autour de nous, donc on va aller regarder à gauche, à droite, qui peut nous dire quoi ? Ou est-ce qu'on va aller dans le lieu secret où personne ne nous voit, faire notre entretien avec l'esprit, faire notre entretien avec Jésus ? Ça se passe mal dans ma vie, avec mon copain, ça ne va pas, avec mon fiancé, ça ne va pas, je vais voir ma copine, je ne comprends pas, toi aide-moi, tu es marié, ça ne va pas, ça ne va pas, moi au travail, je n'en peux plus, mon manager, j'en ai marre, déjà il parle de trucs qu'il ne comprend même pas, il ne sait même pas vendre comme moi. Toi, tu fais comment dans ton travail ? Mais pourquoi pas ? Seigneur, en fait là, je suis coincé, j'aime mon travail, mais à cette porte, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je fais ? Et on arrive à Matthieu 7,24, parce que moi, ma réponse, je l'ai eue justement. Cette Bible-là, cette Bible-là, elle est particulière pour moi. Je vais vous lire ce qui se passe dans les deux premières pages. Avant même, la Sainte Bible. Alors ici, il y a des versets, d'accord ? Et il y a le Matthieu, 7,24 à 25, qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roche. La pluie est tombée, et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était faite, fondée sur le roc. Matthieu 7,24,25. Et il y a une deuxième page. Cette page-là, c'est, cette Bible est offerte à Kylian, moi, de la part de quelqu'un qui est au final, à la base était ma prof de soutien de maths, pour tout vous dire, pour dire honnêtement. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est à l'occasion de quoi ? Son anniversaire, c'est 11 ans, le 4 novembre 2003. Kylian, tu peux mettre ton nom. Que les paroles de ce livre ne s'alloignent point de ton cœur. Médite les jours et nuits afin d'avoir du succès dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur Jésus soit ton modèle en toutes choses et en toutes circonstances. Fais-lui confiance et il te bénira. Que le Seigneur soit ton aide et ton ami le plus proche afin de t'apprendre à grandir en stature, en sagesse et en gloire. Ainsi, tu feras la joie de tes parents et de ceux qui t'entourent. N'oublie pas que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse et te garde. Je vais vous inviter à vous lever. Entres en toi et pose-toi la question qui aujourd'hui est mon conseiller ? Ne regarde pas à ta gauche, ne regarde pas à ta droite. Entres en toi. Qui est mon conseiller ? À qui je remets les décisions de ma vie ? Qui est mon conseiller ? Entres en toi et pose-toi cette question. Et maintenant que tu t'es posé cette question, demande à l'éternel installe-toi sur la chaise qui est en face de moi. Installe-toi sur la chaise du conseiller. Installe-toi. Je te donne ma confiance. Je te donne mon esprit, ma vie, mon cœur. Mon cœur vient et siège. Prie aujourd'hui, prie aujourd'hui pour que le Seigneur puisse reprendre sa place, sa place du conseiller. Seigneur, merci parce que c'est toi notre conseiller, père. C'est toi le conseiller qui ne faillit pas, le conseiller qui est toujours à sa place. Tu es celui qui, peu importe ce qui va se passer, tu seras là. Peu importe ce qui va se passer, tu auras les mots. Peu importe ce qui va se passer, tu vas combler le vide. Peu importe où l'homme va faillir, toi, tu ne faillis pas. car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des jours et que tu reviendrais nous chercher. Seigneur, vois tes enfants, vois-nous, vois-nous qui rions à toi. Que tu puisses encore te manifester dans nos vies, père. Que tu te manifestes, Seigneur mon Dieu. Utilise, utilise tes fils, utilise tes filles que par eux, Seigneur mon Dieu, tu puisses toucher des cœurs. Qu'une personne qui n'est pas convaincue de toi, Seigneur mon Dieu, puisse être brisée, Seigneur mon Dieu, et restaurée par toi, Père. Seigneur, utilise-moi, utilise-nous. Utilise ton Église, utilise la Belle-Hommière, utilise tes enfants. Que ce ne soit pas pour notre gloire à nous, Seigneur mon Dieu, car le bâtiment peut partir, Père, mais l'Église reste, Seigneur. Ton esprit reste, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, je te remets chacun de mes frères et sœurs. Je me remets moi-même, Seigneur, sous tes conseils à toi, Père, tes conseils à toi et à toi seul. Je te remercie, Père, parce que tu fais au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux, Seigneur. Tu fais au-delà de ce qu'on peut comprendre. Notre corps peut comprendre, que notre intellect peut comprendre. Aujourd'hui, restaure notre intellect divin, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous le laisse dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501